ne sont pas plus grosses qu'un crayon de bois. Ces piliers servent à supporter des voûtes en arc brisé, des voûtes dans lesquelles, grâce au croisé d'ogive, le poids est canalisé et distribué sur les colonnes comme des pétales sur une tige. Si les piliers sont faits avec une pierre solide, on peut monter l'édifice très haut. Seule compte la solidarité de l'ossature, boulonnée au sommet par les clés de voûte. Les piliers se chargent de tenir l'ensemble. Dans le gothique, les murs ne sont plus que des voiles, des rideaux de remplissage. On peut ainsi les percer d'autant de vitraux que l'on veut. Parfois, il n'y a plus de mur du tout, comme ici, à Beauvais. Et là-haut, la voûte est comme une fine peau de pierre tendue sur les arcs de la croisée d'ogive. Le squelette de la ruine de Ours-Camp dans l'Oise donne une illustration parfaite de ce qu'est la structure d'un monument gothique. Elle est tout à fait comparable à l'ossature des monuments en fer du XIXe, au hall de Baltard, ou à la tour Eiffel. À partir de ce milieu du XIIe siècle, tout va très vite. Chaque innovation présentée dans une cathédrale en cours de construction est aussitôt repérée, reprise et améliorée dans la suivante. Suivons donc, chronologiquement, le chemin de cet envol vers la légèreté. Depuis la ville voisine du monastère de Ours-Camp, noyons, site de la première cathédrale gothique construite en un seul jet, point de départ d'une course effrénée au record. Aussitôt qu'après avoir vu le nouveau cœur de son ami Suger à Saint-Denis, l'archevêque de Noyon décide de refaire sa basilique. Elle a vu le sacre de Charlemagne en l'an 800 et le couronnement de Huck-Apé en 987. L'archevêque pense qu'elle ne peut que surpasser la batiale de Saint-Denis. À l'extérieur, impression de romans renforcées, de forteresses carolingiennes même. Mais à l'intérieur, la lumière triomphe. Pour la première fois, une nef tout encroisé d'ogive monte à 22 mètres et permet aux surfaces vitrées d'aspirer la lumière. L'édifice a une forme de croix avec des bouts arrondis. À l'étage, au-dessus des allées latérales, l'architecte crée des tribunes. Elle s'adosse à la nef et la contribute. L'archevêque de la ville voisine, Lens, est piqué au vif par tant de beauté. Sa ville est occasionnellement capitale royale. Son édifice doit absolument surpasser Noyon. La cathédrale de Lens sera donc plus grande et destinée à être coiffée de pas moins de sept flèches. Elle a aujourd'hui tout de même cinq tours. L'architecte y invente des porches accueillants, profonds et ouverts comme des coquillages. Il crée la rosace. Il fait en sorte que l'édifice soit encore plus clair sous une nef plus haute qu'un Noyon. Les piliers sont harmonieusement ancrés dans le sol et de leurs chapiteaux, des colonnettes jaillissent. chacune supportant son arc de voûte. Vu du bas, ces clés de voûte font toutes petites mais elles font quand même 250 à 300 kilos, six mains de diamètre qui se trouvent suspendues en l'air. C'est la clé du système. On voit que la force descend dans ces colonnes puisque lorsque je tape dessus, elle résonne. Si je prends la colonne d'à côté, elle ne résonne pas. Si je reprends celle-ci qui reçoit aussi une force, elle résonne également. On dit qu'elle est tendue. Ça veut dire qu'elles serrent, qu'elles sont comprimées par le haut et par le bas et donc que la poussée descend par ces colonnes. Quand on dit que la cathédrale est musicale, c'est une façon de voir que l'architecture est musique puisqu'elle nous donne des bruits. On dit que la pierre chante. Elle est purement décorative, elle ne le sert à rien. Ici, on a la colonne qui résonne le plus fort de toute la cathédrale. Elle a été posée pour avertir les chanoines du début de l'office. Ça sert de cloche, un peu comme les tam-tams des Africains. La cathédrale de Lens présente un bestiaire enchanteur. Des bœufs juchés dans les tours à la façon de chamois sur des pics rocheux. Ils semblent protéger la ville et de leurs museaux souffler une buée de merveilleux sur la vie quotidienne des gens. L'homme du Moyen-Âge est un écologiste avant la lettre. Toute la création participe à la gloire de Dieu. Abélard dit, demandez aux animaux ou plantes qui vous a créés et ils vous diront, c'est Dieu. Les bœufs de Lens, c'est un hommage des hommes, des lanois vis-à-vis des bêtes qui ont peiné autant que les hommes pour monter toutes les pierres sur cette colline qui a plus de 100 mètres de dénivelé. Les bâtisseurs de Lens ont réalisé un tel prodige qu'ils seront appelés à construire Chartres. Mais à une centaine de kilomètres de là, une autre cathédrale est déjà sortie du sol dans une ville qui se considère comme la capitale intellectuelle du royaume et qui prétend devenir bientôt sa capitale politique. D'emblée, les parisiens ont vu plus grand qu'à Lens. Notre-Dame de Paris peut être fière de son architecte. La voûte fait un bond à 35 mètres au lieu de 24 mètres à l'an. Mais un phénomène nouveau se présente ici. Comment tenir, comment contenir une nef aussi haute ? Depuis l'Antiquité, les monuments n'avaient affaire qu'à des forces purement verticales. Plus on allait haut, plus on grossissait les colonnes. Le sommet, c'est le temple de Karnak en Égypte. En fait, on ne pouvait pas dépasser une certaine hauteur parce qu'à partir d'une certaine hauteur, les poussées deviennent obliques et donc le pilier se casserait par le milieu. Alors comment l'architecte de Paris règle-t-il le problème ? Comme un noyon élan, il contrebute la nef avec des tribunes. La tribune sert de contrefort. Mais comme on est ici plus haut, il crée deux allées collatérales au lieu d'une, ce qui lui fait une sorte de double épaulement. Donc, les allées collatérales et une tribune retiennent la nef. Les ailes du transepte aussi la contiennent dans une certaine mesure. On peut dire aussi de la façade comme celle-ci à Soissons. C'est tout ce qui reste d'une église démontée. On peut dire de la façade qu'elle sert à bloquer et visser le tour. Mais à partir d'une certaine hauteur de nef, ce contrebutement de jeu de cube ne suffit plus. Ou alors, on a d'énormes et disgracieux contreforts comme celui-ci à Bourges appliqués contre la façade après qu'une tour se soit écroulée. Des accidents, des catastrophes, il y en a eu dans l'histoire des cathédrales, c'est qu'une voûte pèse un poids énorme. Vu du bas, on pense qu'on a affaire à des pierres de la taille d'une brique. Pas du tout. Voici un voûtin gothique. C'est plus léger que la pierre d'une voûte romane, mais ça pèse tout de même 20 kilos. C'est très très lourd. Imaginez le poids de ces pierres agencées les unes contre les autres comme des pastilles. La grande tempête de décembre 1999 a fourni l'occasion de se rendre compte de ce qu'était une voûte gothique. À Rouen, le vent a soufflé un pinacle en bronze de 27 tonnes qui a transpercé la toiture et crevé la voûte. Il a fallu la réparer. Et l'on voit bien qu'une voûte, ce sont des centaines et des centaines de tonnes de pierres qui pèsent au-dessus du vide à des dizaines de mètres du sol. De quoi donner le vertige et inquiéter les architectes. À Paris, l'architecte a bien eu conscience du problème et peut-être que tout de suite il n'a pas osé le régler. Alors, il a mis la cathédrale hors d'eau en la coiffant d'un toit sans voûte et les travaux se sont arrêtés. On cherchait une solution pour construire les voûtes. Elles se feront des dizaines d'années plus tard quand on aura trouvé cette solution. Et cette solution viendra des architectes des cathédrales suivantes Bourges et Chartres qui expérimentent l'innovation technique la plus significative du gothique. Ce petit truc, l'arc boutant. C'est une constante. L'architecte de la cathédrale suivante veut faire mieux que celui de la précédente. La façade de Paris présentait trois porches, il en aligne cinq. Paris est sombre, il augmente la surface vitrée. et pour cela, il multiplie les exploits techniques. Il supprime les tribunes à l'étage et dégage les allées latérales qui montent d'un seul jet comme de véritables petites nefs. Il dresse une nef centrale encore plus large et plus haute qu'à Paris. 38 mètres au lieu de 35. Malgré les faisceaux de colonnettes qui les confortent du sol jusqu'au voûte, comment les piliers tiennent-ils un tel vaisseau sans ployer ? C'est ici que l'architecte invente l'arc-boutant. Il transforme la nef en mille pattes. Comme la coque d'un navire en cale sèche est retenue par des béquilles, l'architecte de Bourges enserre cette coque renversée qu'à une nef d'un alignement d'été qui contrebute les piliers précisément là où ils reçoivent les poussées des voûtes. Exactement là où le pilier céderait à cause des pressions obliques exercées par la voûte. En effet, comment s'effectue la circulation des forces dans la structure ? Tant qu'il n'y a pas de voûte, la pression générale, celle exercée par la toiture, est plutôt verticale. Quand la voûte apparaît, elle exerce une pression latérale qui normalement devrait écarter ou faire sauter le haut du pilier. Sauf si on oppose à cette force une force contraire, c'est le rôle de l'arc-boutant. Il recueille les pressions latérales et les dirige vers ce pilier, dit pilier de culé, elles s'y écoulent et y redeviennent verticales. Prévoit-on que la poussée des nefs sera encore trop forte ? On double les arcs-boutants en hauteur et, si nécessaire, en longueur. On retient la première culée par d'autres arcs-boutants qui s'appuient eux-mêmes sur une deuxième culée. Les pressions latérales sont ainsi rejetées, canalisées, dirigées vers le bas. En fait, en théorie, tout de moins, elles sont annulées. Entre l'arc-boutant qui joue le rôle d'une tête de bélier et la pression de la croisée d'ogive, les forces sont égales à zéro. C'est un peu ce qui se passe dans une partie de bras de fer. Quand les adversaires opposent la même résistance, les forces s'annulent. Pour assurer la bonne tenue des culés, l'architecte les lestent de pinacle. en pesant de leur masse sur les piliers de culé, les pinacles les rendent plus résistants. D'où ces forêts de pinacles qui pointent autour des grandes cathédrales. Dans une grande cathédrale, rien n'est purement décoratif. Tout sert à quelque chose. Tous les éléments concourent à l'équilibre de l'ensemble. Tout se contribue. Tout est solidaire. Enlever un élément et tout peut s'écrouler comme dans un château de cartes. Mais en même temps, phénomène extraordinaire, la structure d'une cathédrale gothique est souple, élastique. On demine très bien que sans les arcs boutants extérieurs, la nef éclaterait. Elle exploserait. Allez dans une grande cathédrale, vous le constaterez vous-même. Les piliers ne sont pas parfaitement verticaux. Ils sont légèrement courbes, légèrement galbés. Ces tuyaux d'orgue sont verticaux. Le pilier s'en écarte légèrement. Ils montent de biais. Le haut de la nef prend la forme d'un bulbo d'oignon comme s'il était gonflé d'air. Une preuve éclatante de cette souplesse de la structure rouen, bombardée en 1944. Nous avons eu très peur en 1944. J'avais 18 ans à l'époque quand on a découvert en pleine journée la cathédrale sinistrée par plusieurs torpilles dont deux hommes ont dévasté le collatéral sud. Quatre arcs-boutants ont été cassés, soufflés par les bombes. Un ici, un autre là, le troisième ici même et le quatrième à cet endroit. Heureusement, nous avons deux arcs-boutants ici même qui ont maintenu debout en place la cathédrale. ces deux arcs-boutants à eux seuls ont contribué à soutenir toute la voûte de la nef. Sans ces deux arcs-boutants, on peut imaginer que la voûte de la cathédrale se serait effondrée. exactement. Pour moi, c'est un miracle. Si miracle, il y a, il est technique. Les piliers sud ont plié de 70 cm et pourtant le squelette de l'édifice les a retenus. Les joints entre les pierres des piliers se sont écrasés pour absorber millimètre par millimètre ces 70 cm de gauchissement. Grâce à la qualité du mortier et de la disposition des pierres, les fissures ne se sont pas ouvertes. Sous-titrage ST' 501